Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à ce webinaire sur SolidWorks et PDM Managed Accès Web. Juste vous rappeler, vous voyez à le logo SolidExperience à l'écran, c'est simplement que SolidExperience, c'est la nouvelle entreprise qui recoupe les deux à une fusion entre SolidExpert et Mechanica. Donc, ne soyez pas inquiets, nous sommes toujours SolidExpert sous un nouveau nom. Le logo est semblable, vous pouvez le voir. Alors, simplement que le propriétaire d'entreprise, Alex Abrich, a décidé qu'on puisse faire une belle synergie entre nos deux équipes. Donc, 25 ans d'expérience chez SolidExpert avec les solutions d'Assosystem SolidWorks et puis une quarantaine d'expériences chez Mechanica. Également avec des solutions de chez Dassosystem, et il y a 4, il y a 3 d'expérience. Et puis là, compte tenu de tout ce qui se passe dans le marché, bien, c'est un bon moment pour qu'on réunisse nos forces. Donc, je pense que ça va juste nous entraîner à être meilleur qu'avant, avoir plus de ressources pour vous servir. Donc, SolidExperience, c'est nous, c'est SolidExpert et Mechanica. Juste un bref rappel pour ne pas mêler les gens. Donc, rapidement, mon nom, Benoît Bilodeau, je suis directeur gestion de documents techniques chez SolidExpert ou SolidExperience. Je risque de dire SolidExpert encore à quelques reprises, je n'ai pas encore l'habitude du nouveau nom de l'entité, mais nous sommes toujours les mêmes, comme je le disais. Donc, je travaille chez SolidExpert depuis 15 ans. Je suis dans le PDM depuis ce temps-là, depuis dès le début. Et puis, la raison pour laquelle aujourd'hui, je me suis porté volontaire pour faire ça, quand même, pour faire ce nombre de présentations-là. Pourquoi? Ben, parce que vous nous connaissez, vous connaissez nos produits depuis longtemps. Sinon, ben, les voilà, n'est-ce pas? Donc, gestion de données, la 3D expérience, la conception 3D avec SolidWorks, et puis les autres, analyse, simulation, plastique, etc. Tout ce qui est communication, fabrication pour composer, visualiser, cam, inspection, et puis dans notre communauté, mon Expert 3D, MySolidWorks, et tous les produits partenaires qu'on vous offre, comme DriveWorks, comme Swood, et puis même d'autres choses qui ne sont pas actuellement à l'écran, mais même les imprimantes 3D pour la fabrication qu'on vous offre. On a une très grande gamme aussi de ces produits-là, et de plus en plus d'ailleurs, je vous encourage, si ça vous intéresse, à jeter un coup d'œil à ça via notre site web ou de toute autre façon. Donc, mais on va être très, très, très honnête ici. Présentement, c'est ça que vous entendez de notre part. C'est ce que vous entendez de chez Dassault Systèmes, c'est la 3D expérience. La 3D expérience, c'est la 3D expérience, d'accord? Et écoutez, c'est pas que c'est une mauvaise chose, c'est une super plateforme, nous-mêmes on l'adopte, on l'utilise, on apprend à l'utiliser et à la connaître. C'est l'avenir chez Dassault Systèmes, c'est là qu'ils voient l'évolution de tout ce qu'on fait, mais bien que ce soit actuel et disponible dès aujourd'hui, ça n'empêche pas que toutes les autres gammes de produits dont je viens de vous parler sont encore importants et présents pour nous et pour vous comme client. Donc, on ne vous oublie pas les personnes qui ont déjà PDM et qui utilisent déjà SolidWorks et qui ne sont pas nécessairement prêts à faire le sauve à la plateforme, d'accord? Et la raison pour laquelle je voulais parler de l'accès web, c'est justement ça. On parle beaucoup de plateformes infonuagiques, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si intéressant? Pourquoi est-ce que tout à coup, tout le monde se rue sur ces nouvelles plateformes-là? Alors, des excuses, bien pas des excuses, mais des raisons, je veux dire, on en a, infrastructures gérées par le fournisseur, pas de maintenance, pas de copie de sauvegarde, pas de mise à jour, pas de TI, pas de, ce que vous voulez, ok? Mais une des choses qui est aussi mise à l'avant, c'est l'interface dans un navigateur internet. Là, je me suis dit, ok, mais ce n'est pas l'évolution du pain tranché, on a déjà ça avec PDM, et ça, c'est PDM Web 2. Et je me suis dit à ce moment-là, comment est-ce que je pourrais, peut-être qu'on n'en parle pas assez, peut-être que ce n'était pas un besoin que nos clients exprimaient, peut-être que nous, de notre côté, on ne trouvait pas qu'il y avait une importance à ça. Mais là, avec l'accès à distance, le travail à distance, etc., bien, je me suis dit, peut-être que c'est un bon moment de vous présenter cette interface. Et c'est la raison pour laquelle la présentation va surtout focusser là-dessus aujourd'hui. On va cibler la présentation de PDM Web 2. Puis, je vais le faire live, il n'y a pas des petites vidéos, des capsules. Je vais vraiment vous le montrer comment ça fonctionne. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va vous donner des idées. On pourra en parler aussi de quelle façon on utiliserait ce genre d'interface-là dans une entreprise qui l'a déjà. Ou si vous êtes en train de vous demander quoi choisir, puis vous ne savez pas que ça existe, bien, peut-être que ça va être une des raisons pour vous faire faire le choix qui sera plus approprié pour votre entreprise. Je vais revenir tantôt sur le COVID-19, mais pour le moment, je vais simplement... Et puis, vous présenter l'interface Web. Et là, remarquez bien une chose, ça, c'est l'interface que nous, on utilise au bureau. Parce que nous, on a PDM ici depuis 15 ans, depuis qu'on le vend. Et puis, c'est notre répartout principal des documents, disons, chez Célinexpert. Donc, juste pour vous dire, on ne fait pas tant de cadres que ça, on fait beaucoup d'autres choses. On en fait aussi, mais très peu par rapport au reste de nos activités. Et puis, pourtant, on utilise le coffre-fort PDM. Ça, c'est déjà un indice pour moi qui dit qu'un coffre-fort PDM, ce n'est pas juste pour le cadre, PDM professionnel à tout le moins. Ah oui, j'avais peut-être oublié de le mentionner, mais comme je vous l'ai dit, c'est bien écrit ici, on parle d'accès à coffre-fort, ça le voit que c'est PDM professionnel. Donc, si vous avez PDM standard, malheureusement, vous n'avez pas assez accès à cette plateforme-là sans vous mettre à jour à du PDM Pro. D'accord? Ça, c'est un bémol, mais c'est une excellente raison de passer à Pro, par contre. Donc, ça, c'est l'autre, c'est ce que je voulais vous mentionner là-dessus. Donc, pour me connecter à ma plateforme, bien, simplement me connecter tel que je le ferais dans mon PDM habituellement, avec le mot de passe et l'utilisateur. Et puis là, on va se connecter au coffre-fort PDM via une interface web. Et si vous voyez ici l'interface régulière près de mon coffre-fort, on va se rendre au même endroit, donc technique. Ici, je vais aller dans PDM, dans les outils que j'ai créés ici pour faire des tests. Vous voyez, les cinq répertoires qui sont là, ce sont les mêmes que j'aurais sur le même client. Le client PDM que vous connaissez peut-être déjà, sinon, ça, c'est le client Windows. Je vous présente le client Windows, celui qu'on installe sur un poste. Donc, voyez-vous, vous avez des dossiers ici. Ce sont les mêmes que vous allez voir. Donc, pour quelqu'un qui utilise PDM depuis plusieurs années avec le client installé sur son ordinateur via Windows, ça ne sera pas un gros, gros réapprentissage d'interface. C'est la même chose. Si on peut cliquer deux fois, on clique une fois pour obtenir le dossier. Et là, on a accès au même document qu'on aurait accès directement dans le client web. C'est assez réactif, comme vous le pouvez voir. Puis, encore une fois, il n'y a pas de triche ici. Ce n'est pas sur mon ordinateur, c'est vraiment sur un serveur. Alors, si je clique à ce moment-là sur un document, il va y avoir ici un petit délai pour la conversion de fichiers pour avoir un prévisateur. Bon, j'ai peut-être un problème d'échantillon graphique. Vous savez que ça ne fonctionne pas des fois. Mais reste qu'aussitôt que je clique sur le E ici pour le e-drawing, ça, il n'y a pas de souci. On arrive à voir le document directement dans la fenêtre. Donc, vous avez e-drawing. Et ce e-drawing-là, soit-il en passant, vous n'avez pas besoin d'installer une application sur votre ordinateur. C'est un e-drawing qui est directement imbriqué dans le site web. Dans le site web, c'est-à-dire que c'est PDM, l'accès web. Donc, il n'y a pas d'installation à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur n'importe quel ordinateur, il est capable d'utiliser un navigateur moderne. Donc, moderne, j'en voulais en dire les plus récents, que ce soit Chrome. Moi, j'utilise Vivaldi. On voit que c'est du monde qui ne connaisse pas ça. Que ce soit Chrome, que ce soit donc les plus récents, Firefox. Ils vont tous fonctionner parce que c'est du HTML5. Et il n'y a aucune installation à faire de e-drawing. Pourtant, j'ai accès à e-drawing qui a presque toutes les fonctionnalités de celui qu'on pourrait installer. Donc, on peut le mettre plein écran, comme vous pouvez le voir. Alors, j'ai accès au ruban à mesurer. Je peux choisir si je veux l'avoir en pouces ou en millimètres. Et de ce niveau-là, mesurer simplement d'un point à un autre, d'une ligne à un autre, ou simplement prendre la mesure d'un diamètre. Si je veux avoir le diamètre, par exemple, si une combinaison est valide, on va le refaire. Excusez, on reprend ça. Et là, je peux mesurer juste un diamètre. On le voit déjà de toute façon. J'ai choisi les pouces, je le vois en pouces. Je veux le voir en millimètres. On va le revoir en millimètres. Donc, c'est vraiment, on a accès à toutes les fonctionnalités pour mesurer. D'accord? La même chose pour les vues de coupe. Si on veut se faire des vues de coupe, bien, de la même façon qu'on le ferait, on peut déplacer à ce moment-là le plan sur lequel la coupe est faite. Donc, si vous connaissez déjà e-drawing, c'est rien de nouveau pour vous. Je peux changer l'angle de coupe ici et puis simplement prendre le plan et le déplacer. comme ça. Donc, ça, c'est des choses que vous connaissez déjà. S'il y a des configurations disponibles, elles vont être disponibles ici. Revenez ronde comme ça pour revoir. Je peux changer le type. J'ai vu ici, mais je peux changer également le type d'image. Je vais avoir une image filaire. Il n'y a pas de problème, j'ai accès à une image filaire. Et pour retourner à une grandeur normale. Donc, le prévisualisateur que vous connaissez déjà dans votre interface, que vous utilisez, si vous l'utilisez déjà, le client Windows est disponible directement ici. Même chose pour les mises en plan, soit-il en passant. Donc, si je retourne ici dans mon interface et que je prends une mise en plan, je vais avoir accès à e-drawing également mis en plan et je pourrais remesurer, voir les différents layers, voir les différentes feuilles, ça en est plusieurs. Donc, on a accès aux mêmes fonctionnalités encore une fois que e-drawing. Et tout ça dans une interface très légère qui fonctionne sans installation. Et ça peut même être sur une tablette, un iPad. Donc, s'il y a un navigateur comme Safari sur un Mac également, va fonctionner. Donc, tout d'un coup, on devient multi-plateforme. On est multi-ordinateur, on n'est plus lié à l'installation. Ça semble un peu comme l'info nuagique. Mais ce n'est pas tout à fait ça, on s'entend. Mais un des avantages qu'on vous pousse souvent avec l'info nuagique, avec les plateformes, c'est la possibilité de se connecter sans rien installer. Bien, c'est possible avec PDM Web. D'accord? La carte de données que vous connaissez peut-être déjà. Si je vais voir immédiatement dans la partie qu'on vous connaissait, si je prends la carte Swivel qui est là, puis que je vais avoir carte de données, on a une carte avec de l'information. Ça, c'est une carte qu'on configure, on a même l'installation de PDM. Bien, ça, on va dans l'interface Web. Évidemment, elle n'est pas aussi jolie. Puis, les variables sont par ordre alphabétique. Il n'y a pas de possibilité de placer ça d'une belle jeu. Mais on a accès aux mêmes informations qu'on a accès dans la partie bien régulière. Si on retourne voir, par exemple, un assemblage, je vais prendre l'assemblage complet de la lampe de poche ici. Donc, même chose, j'ai accès, même si c'est un assemblage, j'ai accès à tout. L'assemblage, c'est bien parce que je suis capable de prendre des pièces une à la fois, puis de les retirer comme ça. Je peux aussi simplement faire l'explosion. Ça, j'aime bien ça. C'est ouh, voyez-vous. Donc, vous le connaissez déjà dans eDrawing, mais regardez comment c'est fluide. Tout ça a même un navigateur Internet. Ici, je n'ai rien. Ça va fonctionner dans n'importe quel ordinateur. Même les ordinateurs qui sont plus supportés par PDM, Windows 7 dans une usine, par exemple, qui doit, eux, accéder aux documents, mais ils ne peuvent pas se mettre à jour avec un Windows 10. Ou bref, on peut facilement utiliser l'accès web à ce moment-là pour se connecter puis obtenir de l'information. Alors, ici, carte de données également. J'ai accès à l'onglet « Contient », comme dans l'onglet sur le client installé. Donc, on a quoi ici l'assemblage, ces pièces, les sous-assemblages auxquels vous êtes déjà habitués. Le « Utiliser dans », donc, on voit qu'il est utilisé dans une mise en plan. Mais si c'est une pièce, on va voir également dans quels assemblages elles sont utilisées. Et l'historique. Donc, l'historique auquel vous avez accès également avec les personnes, ceux qui ont travaillé, les versions ont été effectuées. Donc, si je retourne, par contre, aussi la nomenclature, ça, c'est génial. Les nomenclatures que vous utilisez aussi, directement là, si je vais prendre un assemblage également, je vais prendre le même. On a un choix, des fois, de plusieurs types de nomenclatures. Je vais voir « Conception », est-ce que je vais voir « Bonne ». Ça, c'est l'administrateur de PDM qui va vous concevoir le type de nomenclature que vous voulez voir. Mais elles sont également disponibles ici. Je vais décider de voir « Conception » plutôt. Et là, j'aurai l'autre nomenclature. Est-ce que je veux voir la telle que « Construite », seulement que les dernières versions qui ont été faites ? Est-ce que je veux voir le retrait, comme c'est le cas présentement ? Et même ici, le retrait, on peut le, voyez-vous, on peut l'expandre, c'est le mauvais mot en français. On peut l'étendre ou non. On peut voir que les pièces. On peut voir que le premier niveau. Donc, le premier niveau, c'est que le niveau de l'assemblage et les pièces et sous-assemblage dans ce niveau-là. Donc, tout ça est disponible dans l'interface web directement. Donc, on a accès absolument ou presque aux mêmes fonctionnalités. C'est surtout pratique pour les gens qui veulent voir des choses, les visualiser. Les gens qui veulent travailler avec, mais je vais y venir en quelques minutes, c'est possible de faire des choses avec l'accès web. Mais c'est surtout une interface qui est hyper pratique pour les gens pour pouvoir voir des documents. Même un PDF, par exemple. Tiens, j'ai un PDF ici. Je vais avoir accès au PDF et le voir. Rapidement, j'ai accès à l'information. Et ça, ce n'est pas une erreur, c'est une page vide en passant. Ce n'est pas un problème d'impression. Mais même chose pour un document Word. Si je reviens en arrière, il y en avait un, je crois, dans le répertoire. On va aller le voir. Juste pour faire des tests, je vais l'utiliser tantôt, mais juste pour vous montrer que j'ai accès également à l'information ici d'un document Word, des documents Excel. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir accès à l'information. Sur le poste, vous êtes à l'intérieur de l'entreprise, vous êtes sur le planchon en arrière en usine, vous avez une tablette avec vous ou même vous avez un téléphone cellulaire. Je vais vous montrer juste pour ce que ça donne, si je fais exprès et je le mets en plus petit. Voyez-vous? Ça, c'est l'interface que vous auriez sur votre téléphone Android, et vous avez accès à ça de cette façon-là. Aussitôt que c'est un peu plus petit, vous avez accès à une interface différente. Et donc, vous avez accès aux mêmes informations. Donc, c'est rapidement, c'était la plateforme PDM Web 2, mais je n'ai pas terminé parce que l'autre raison pour laquelle je me suis attardé à cette présentation-là, c'est, comme je le disais tantôt, c'est ça, la COVID-19. Depuis un an, on est pris là-dedans, tout le monde, puis plusieurs d'entre nous travaillent de la maison, ils sont capables de le faire sans être trop déprimés. Puis, donc, une des questions souvent qu'on se fait poser, c'est que le télétravail, c'est obligatoirement égal de l'info nuagique. Là, les gens qui ont PDM présentement nous appellent, ils disent PDM, comment je fais pour travailler à distance? Et est-ce qu'il y a d'autres façons de travailler à distance? Donc, c'est ce qu'on se fait demander, comment accéder à mon contenu à distance? C'est sûr que PDM à distance, si vous me demandez la meilleure méthode, pour moi, ça reste toujours celle-ci, pour ces gens qui utilisent SolidWorks, c'est d'utiliser le client SolidWorks PDM et le complément SolidWorks au travers d'un VPA. Vous avez accès à la même fonctionnalité que lorsque vous êtes au bureau, la même interface, la même interactivité avec vos collègues, bref, c'est la meilleure. Mais on se fait souvent parler de problèmes de performance et là, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut arriver. Et puis, si vous voulez, je peux peut-être en parler à la fin. Si vous avez des questions à ce sujet-là, je suis libre pour en discuter à la fin. Mais sachez qu'à tout le moins, s'il y a des problèmes de performance, c'est souvent causés par l'infrastructure dans laquelle vous travaillez. Et si les gens qui gèrent l'infrastructure ne peuvent pas vous aider, nous, de notre côté, on est un peu pris parce que si vous avez une lenteur de bande passante, c'est un VPN qui n'est pas performant, il y a trop de volume d'échange par le VPN si la latence est mauvaise, moi, je suis menotté, il n'y a pas grand-chose que je peux faire parce que c'est quand même un logiciel qui est conçu pour travailler à l'interne. Puis un VPN, ça ne fait que reproduire un réseau réel interne, mais on passe quand même par l'Internet. Donc, on est prêt avec les aléas de tout ça. Mais je peux y revenir plus tard si vous voulez. Par contre, pour n'importe qui d'autre qui ne travaille pas avec SolidWorks, qui doit travailler à distance, c'est un accès web. Pour moi, si ça va très bien pour vous, comme moi, ça va bien, la VPN au bureau, tout ça, oui, vous pouvez continuer d'utiliser le client tel quel, mais si ça ne va pas bien ou si ça ne vous tente pas d'installer une application sur votre poste, ou vous avez un poste au bureau puis vous n'avez pas de portable puis chez vous, vous utilisez votre ordinateur personnel, l'accès web, c'est génial pour ça. Vous avez accès à tous vos documents du bout des doigts sans avoir à démarrer un VPN. Et vous pouvez travailler avec, jusqu'à une certaine mesure. C'est ça que je vais vous montrer maintenant. Une seconde, on va revenir à l'interface ici. Donc, par exemple, allons-y avec ce document-là. Test 1, 2, 3. OK. Un document Word. Présentement, c'est comme PDM. Si je veux le réserver pour travailler dessus, je le sélectionne et je peux l'extraire. À partir du moment que je l'extrais, il devient maintenant, c'est succès, puis chez extrait, il devient réservé par moi comme vous le feriez normalement dans PDM. La preuve, c'est que si je vais avoir l'interface ici puis que je fais juste un petit rafraîchissement, on va voir que c'est réservé par moi. Ce n'est pas réservé par cette interface ici, mais c'est réservé par moi quand même. OK. Donc, quelqu'un d'autre dans l'entreprise voudrait le modifier à ce moment-là, bien, il voit qu'il est réservé, il ne peut pas le... Donc, on peut travailler sur des documents à distance. Mais là, comment est-ce que je l'édite, ce document-là? Bien, il y a un bouton ici qui dit télécharger. Et là, je vais télécharger le document comme ça et je vais l'enregistrer dans n'importe quel répertoire. Bon, j'en avais déjà un ici qui s'appelait, je vais le supprimer. Je ne sais pas ce que je veux le faire. Supprimer. Voilà. Et là, je vais sélectionner ce dossier-là temporaire pour l'enregistrer. Je vais me faire raccourcir à la place. C'est génial. Excusez-moi, j'aurais dû effacer ça auparavant. Je vais aller dans le dossier-temps puis supprimer tout ça pour être sûr que je n'avais pas de problème. Donc, voilà. On reprend ça. Désolé pour le contre-temps. Donc, télécharger. Voilà. Enregistrer sous. On l'enregistre ici. Voilà. C'est fait. Donc, mon document est enregistré localement sur mon répertoire TEMP dans ce cas-ci. OK? Alors, dans ce moment-là, je peux simplement aller dans ce répertoire-là, démarrer Word et modifier mon document parce qu'il est maintenant local. C'est une copie locale que j'ai téléchargée. Alors, si je dois travailler pour faire des ajouts de lignes de cette façon-là, OK? Et ajout d'une autre. ligne. D'accord? Là, je sauvegarde ça sur mon ordinateur. Je suis vraiment dans mon répertoire TEMP. D'accord. J'ai terminé. Maintenant, j'aimerais repousser ce document-là dans mon coffre-fort. Alors, de quelle façon est-ce que je vais m'y prendre? Je vais sélectionner le répertoire dans lequel je veux le repousser et j'ai un bouton plus ici en haut qui dit simplement archiver. En passant, c'est bon pour archiver aussi des documents qui n'ont jamais été mis dans le coffre-fort également. On peut aussi créer des nouveaux dossiers si on veut. Donc, je vais simplement l'archiver parce que moi, je veux créer une nouvelle version de ce document-là. C'est le but que je cherche à faire. Donc, j'archive et je sélectionne le document que je veux archiver. Je fais ouvrir. C'est un peu étrange. Et là, il me dit, d'accord, archivage en cours. Êtes-vous prêt à faire ça? Et là, je vais simplement mettre un commentaire à ajout de ligne pour l'historique. Et là, j'archive le document. Là, ça va repousser une nouvelle version dans PDM. Donc, maintenant, j'ai trois versions plutôt que deux. Si je clique sur le document, on va voir qu'il va m'amener celui que je viens d'éditer. Et si je vois l'historique, je vais bien voir que j'ai fait un ajout de ligne ici avec la date et l'heure. en passant, les petits trous ici, c'est pour être capable de décider qu'est-ce qu'on veut voir dans les colonnes. La même chose existe d'ailleurs quand je vais dans l'assemblage comme celle-là. Je peux décider malgré… Et en passant, les colonnes qui apparaissent là sont celles qui ont été également conçues par l'administrateur PDM et qui sont présentes dans l'interface ici. OK? Donc, c'est la même chose. Mais je peux, moi, me personnaliser. Donc, ça, je m'égare, mais tout ça pour vous présenter que je suis capable d'éditer et de modifier les documents. D'ailleurs, si je retourne dans l'interface ici, je vois même que localement, moi, j'ai encore la version 1.2.3 dans mon PDM. Alors, si je vais obtenir la plus récente, je vais voir que dans le prévisualisation, j'ai effectivement ce document-là. OK? Donc, on est capable de travailler malgré tout avec des documents dans PDM, surtout pour les gens qui ont des documents relativement simples. Maintenant, quelqu'un qui va insister, qui va me dire je veux travailler avec Salidwork chez moi, ma bande passante, ça va pas bien. J'ai beaucoup de réticence à vous dire de l'utiliser parce que si c'est pour un assemblage relativement petit, ça gère relativement bien, mais ça reste que c'est une gestion que vous allez devoir vous faire où est-ce que vous le sauvegardez, à quel endroit il est, comment vous allez le remettre dans le système. Pour un petit assemblage, c'est pas si pire, mais plus il vient gros, plus ça devient compliqué. Alors, il faut être vraiment très, très, très discipliné, disons, pour travailler de cette façon-là. Mais je peux vous faire un petit exemple quand même juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, la façon que ça irait, je vais faire avec un sous-assemblage parce que ça va être beaucoup plus, je vais prendre le petit sous-assemblage ici. Je vais prendre ça. Donc, ce sous-assemblage-là, c'est quelques pièces seulement. On va y aller avec ça. Et quand je fais télécharger, ici, je peux télécharger avec les références. Et là, à ce moment-là, il va me le télécharger avec les références. Et là, je peux faire dernière version, version référencée, inclure les sous-dossiers si possible, les mises en plan, la simulation. Donc, on est ici dans un contexte qui ressemble beaucoup à copier l'arborescence si on veut. OK? Mais vers l'extérieur du coffre-en-part. Donc, je vais le faire. Et il me demande où est-ce que je veux sauvegarder. Regardez, ça va être une fiche qui hésite qui va me faire. Donc, je vais enregistrer ça sous. Et je vais mettre aussi également sous TNP. On voit que c'est en train de se faire. Et voilà. L'importation est faite. Soit du temps passant, je n'ai pas extrait ce document-là. Alors, je vais l'extraire. Mais si je fais extraire ici, il va juste m'extraire l'assemblage. Il ne va pas m'extraire les pièces en dessous. Alors, idéalement, on s'en va directement ici dans Contient. Et je vais sélectionner ce que je veux extraire. J'en ai six que je peux extraire ici. Et c'est fait. D'accord? Donc, à ce moment-là, si je retourne dans mon client, mon vrai client ici, je fais, voyez-vous, ces documents-là sont extraits. Il n'y a pas de… En passant, voyez-vous, un petit truc. Quand on extrait sur notre ordinateur, c'est écrit le nom de notre machine. Dans quelle machine c'est extrait. Et là, ça dit que c'est extrait dans mon serveur. Donc, je ne pourrais pas archiver d'ici parce que je ne l'ai pas localement, ce document-là. Il est extrait sur le serveur pour PDA. Donc, il est extrait. On vient à ça. Puis, je vais revenir ici dans le répertoire de l'hashtag. Allons voir ce que ça a téléchargé. Allons voir ce que ça a donné au niveau du téléchargement. Donc, ça a fait un fichier zip qui est celui-là ici. Je vais l'extraire. Ici, je vais voir à quoi ça ressemble. Il a simplement recréé la structure. Donc, si vous aviez un assemblage qui est dans plusieurs projets avec des pièces, il va recréer la structure localement dans votre ordinateur, dans le fichier zip jusqu'à arriver au document. Donc, moi, c'est relativement simple. Toutes les pièces sont dans le même répertoire. Mais ça pourrait être plus compliqué. Donc, gardez ça à l'esprit si vous voulez faire ça avec des pièces de librairie et tout. Comment ça deviendrait assez difficile à gérer. Si vous y tenez, je vous dirais faites des tests auparavant. Là, je peux ouvrir ça dans SolidWorks. Je ne le ferai pas. Je peux ouvrir ça dans SolidWorks, modifier mes trucs. Puis là, quand j'ai terminé, je voudrais remettre ces documents-là dans PDM. Alors, comment est-ce que que je m'y prendrais? Bien là, je viendrais ici dans mon répertoire ici Flashlight et là, je voudrais remettre ça à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais plus ici, archiver une structure de fichier. D'accord? En fait, excusez-moi, je vais revenir plutôt dans les exemples d'assemblables parce que je vais vouloir remettre le dossier Flashlight dedans. Vous voyez, il va quand même être assez alerte. Donc, je m'en viens ici archiver une structure et là, je vais choisir à l'intérieur de ça le dossier que je veux remettre. Et dans mon cas, le dossier, c'est le dossier Flashlight. Donc, c'est ce que je veux choisir. OK? Et là, je fais importer et là, êtes-vous certain, il s'agit d'un site de confiance, blablabla, parfait, j'importe. Et là, il va aller écraser mes documents dans Flashlight. Il me le montre ici, voyez-vous. Il me dit cet arrangement qui est extrait par un autre utilisateur, mais c'est moi. Donc, j'ai eu ce problème, ce petit avertissement-là. Pourtant, ça va bien fonctionner. Puis, je vais mettre création d'une version du assemblage. Voilà. OK? Bon. Ça va bien. Voilà. Et puis là, on voit où est-ce que ça va aller pour ça. Je vais archiver. Et là, il va pousser les documents à l'intérieur de la structure. Il dit que les sites ont été téléchargés et archivés. Donc, si je vais voir maintenant dans Flashlight, ils ont été archivés en même temps. Je ne suis plus le propriétaire. Et j'ai eu des versions supplémentaires de ces documents-là. La preuve, c'est que si je vais voir dans ma structure ici, je vais faire un petit refresh, je vais voir que présentement, moi, localement, j'ai l'ancienne version parce qu'il y en a une cinquième qui a été faite. Si je clique sur celui-là, par exemple, et je vais voir ici dans l'historique, on voit effectivement que ça a été ajouté. Donc, il est possible de travailler quand même, mais soyez avisé que ça demande une très grande rigueur. OK? Puis, possibilité de créer des doublons puis de se mêler. Donc, si vous avez des utilisateurs ou si vous êtes vous-même, puis je dis ça sans méchanceté, ou est-ce que vous trouvez déjà ça un peu complexe de travailler dans le PDM actuellement, ça ne va pas se faciliter avec cette interface-là. OK? Mais, si vous êtes très, très rigoureux, ça peut devenir dans les cas où est-ce que c'est intravaillable de travailler à distance avec le complément puis le VPN, ça peut devenir une solution temporaire, disons, qui va vous permettre d'être productif, en fait, pour pouvoir travailler avec vos assemblages. voilà. Donc, c'était quand même une présentation relativement rapide, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à dire de cette interface-là. Les simples, comme vous pouvez voir, permettent de travailler. Évidemment, je ne l'ai peut-être pas mentionné au début, vous avez deux types de licence, enfin, il y a trois types de licence avec le WorkSpedium professionnel, il y a le CAD Editor, la Contributeure puis la Viewer. les trois peuvent être utilisés avec Web. Évidemment, si vous utilisez une Viewer, vous n'avez pas les mêmes possibilités de pouvoir mettre des documents à l'intérieur que ceux qui ont la licence Contributeur ou CAD Editor. Par contre, la Viewer, si vous l'avez déjà, même ce que je vous dirais, c'est que vous avez déjà pour l'usine ou pour les endroits où vous avez déjà des licences Viewer, il n'y a aucune raison aujourd'hui pour vous d'installer sur les ordinateurs de l'usine le client PDM. Vous pouvez simplement dire à vos gens à l'interne, voici comment vous allez obtenir les documents. Il y a l'outil de recherche ici, qui est très rapide. Si je tape Flashlight, très rapide, quand même pas si pire. Donc, j'ai l'outil Flashlight, donc tout ce qui a Flashlight à l'intérieur, on va le trouver et puis on peut configurer cette recherche-là pour même s'assurer que ça cherche dans certaines variables ou certaines propriétés des documents. Donc, à ce moment-là, n'importe qui dans l'usine pourrait éventuellement mettre un numéro de dessin et s'y retrouver et simplement aller naviguer, il y aurait accès à ce dessin-là pour la visualité, la visualiser, ne serait-ce que pour toutes sortes de raisons. C'est sûr que dans le e-drawing ici, vous voyez, vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas de champ imprimé. Je pense que ça a été conçu avec l'idée de devenir paperless dans le fond. Je pense qu'avec les écrans aujourd'hui avec lesquels les gens ont des disponibilités, ce serait peut-être une bonne opportunité de rendre votre production paperless. Donc, si vous croyez que vous en êtes rendu là et puis là, si c'est le client web que vous installez, vous n'avez plus du tout d'installation et de maintenance, vous mettez votre serveur à jour pour PDM, vous mettez vos clients pour ceux qui utilisent SolidWorks et le contributeur et tout le monde qui ne doit qu'accéder, eux, il n'y a aucune interruption aussitôt que le serveur est à jour, on naviguait et puis ça devient disponible. Donc, au niveau TI, il n'y a plus de raison. Vous avez un intranet, vous mettez ça là-dessus et c'est réglé. On n'en parle plus. Donc, pour moi, c'est un excellent, un gros plus de l'interface web. Puis en plus, vous vous promenez dans l'usine, vous avez une tablette, et puis vous pouvez parler et discuter entre vous. On n'est pas encore rendu au point où on peut faire du red marking, des annotations sur directement l'interface qui est là. Peut-être qu'un jour, j'ose espérer qu'on va y arriver, mais à tout le moins, pour tout ce qui est visualisé, je pense que si vous avez la possibilité de le faire, allez-y. Surtout en ces temps-ci, c'est un bon moment pour le faire. avant de terminer, je voulais aussi vous montrer brièvement, puis comme je le disais, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je viens de faire dans les six, huit derniers mois, deux webinaires sur Manage, sur comment Manage, c'est quoi les fonctions et tout. Si vous voulez, allez les voir, ils sont disponibles sur notre channel YouTube, mais juste vous dire qu'on a également un accès web pour Manage. Donc, c'est un peu la même chose, mais Manage, lui, est déjà conçu à la base. L'interface qu'on a localement, c'est une interface qui parle au web de toute façon. Donc, c'est déjà conçu avec le web à l'esprit. Simplement, pour choisir la langue, je peux prendre la langue que je veux, mettre, dans ce cas-ci, je vais juste vous montrer un exemple. voilà. Donc, l'interface de Manage web est à peu près identique à l'interface du logiciel qu'on installe. PDM et web ont quand même une certaine différence. Dans ce cas-ci, c'est pas mal la même chose. Donc, le temps qu'on charge l'information, apparaît à l'écran, puis voilà, on est là, puis en cliquant sur une information, on l'a ici, également, de la même façon que je vous montrais les autres précédemment. donc, c'est la même chose. On a accès à la nomenclature également si c'est un assemblage, comme celle-là, par exemple. Donc, tout ce qui existe déjà dans Manage devient disponible dans cette interface-là. Puis, je n'irai pas plus loin pour vous montrer les fonctionnalités de Manage parce que, comme je vous l'ai dit, visuellement, c'est la même chose, mais vous montrer que, encore une fois, c'est pas parce que l'info nuagé existe puis que la plateforme existe puis qu'on met beaucoup de pubs puis d'emphase là-dessus qu'on vous oublie. Ça y a des, d'Assos Systems, ça y a de voir, ils continuent à travailler sur les logiciels que vous avez déjà ou que vous envisagez d'acheter et vous pouvez le faire en confiance. Je pense que ce qui est important de se rappeler ici, c'est que vous avez le choix. Il n'y a pas d'imposition de quoi que ce soit, vous avez tout à fait le choix de ce que vous voulez avoir comme logiciel. Moi, ça fait le tour de la présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez le faire par l'interface GoToWebinar puis les poser et puis je vais y répondre. Sinon, moi, de mon côté, la présentation de ce que c'est est terminée. Vous vous rappelez qu'évidemment, celles d'experts et celles d'expérience, bien voilà, c'est ça. Ça, c'est nous. puis on est quand même, je pense, prêts à vous servir de toutes les façons possibles que vous pourriez avoir à ce niveau-là. Donc, les questions ou est-ce qu'on a fait le tour avec vous? Pour savoir, ça demande-tu une configuration spéciale? Puis, est-ce qu'on peut travailler genre des gens travaillent en web puis des gens travaillent en VPN, mettons? Oui, OK, donc, ça ne demande pas une configuration spéciale. Ce que ça demande pour installer Web2, c'est de déterminer le serveur qui va servir le serveur web dans ce cas-ci. Dans mon cas, moi, par exemple, le serveur PDM sert de serveur web. Je n'ai pas vu ça sur un autre serveur, mais les TI à l'interne vont créer un certificat de sécurité pour que ce soit en HTTPS. Donc, les données sont encryptées de bout en bout à ce moment-là. C'est important si on veut travailler de l'externe. Et la deuxième question, on peut travailler en mode hybride comme tu as pu le voir. Quelqu'un peut travailler, un individu peut travailler sur l'accès VPN puis un autre individu peut travailler avec l'accès Web. Si vous travaillez comme la démo que je viens de faire, je faisais même les deux en même temps, mais là, ça, je ne le conseille pas, c'est parce que je faisais en démo. Choisissez en tant qu'individu pour la journée à tout le moins quelle interface vous allez prendre. Mais si toi, tu décides de travailler Web puis ton collègue travaille VPN, il n'y a pas de souci. OK. Merci. Ça répond à la question? Non, de rien. C'est bon. Écoutez, je ne vous ferai pas languir plus longtemps. Si on a fait le tour, je ne resterai pas, à moins que moi-même, je pose des questions puis que je vous demande des réponses. Je peux faire sautir de l'autre côté. Écoutez, pour venir à ceux qui ont des problèmes de performance vraiment au niveau du VPN, il faut vraiment que vous regardiez ça d'un niveau TI complet. Regardez si la latence entre votre poste puis le serveur est de 30 millisecondes ou moins puis que la bande passante est suffisante. Si vous avez, dans une circonstance, vous n'êtes pas capable de répondre à ça, c'est sûr que vous avez des problèmes de performance. Puis le logiciel ou nous, on ne peut pas y faire grand-chose à ce niveau-là en espérant que l'accès Web peut peut-être vous aider à passer au travers le moment difficile. La COVID, bien, ça achète. On va pouvoir commencer à travailler au bureau. Il y en a peut-être qui me disent « Non, je ne vais pas y tourner. » Mais en tout cas, vous verrez bien. Merci à tous d'avoir participé puis à une prochaine, j'espère. Passez une bonne journée à tout le monde.